Aujourd'hui, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a reçu les syndicats pour leur parler de la grande réforme des retraites du quinquennat. Il va sans doute falloir travailler plus longtemps, mais est-ce que c'est forcément un drame ? On en parlera. On parlera aussi du sommet de la francophonie. Ça se passe à Erevan, ça commence demain. Le président de la République s'est envolé pour la capitale de l'Arménie. La francophonie, est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui ? On va s'interroger sur ce sujet. Et puis, on vous parlera de ce scandale révélé par le canard enchaîné. Le patron de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, ou en tout cas son entourage, a fait des fiches assez renseignées et pas forcément aimables sur tous les cadres dirigeants du syndicat. Est-ce qu'il doit démissionner ou est-ce qu'il peut rester en place ? Vous nous donnerez votre point de vue. Je vous présente tout de suite les quatre invités qui ont accepté d'être là aujourd'hui. Bonjour Leïla Haïchi. Bonjour. Vous êtes avocate, femme politique. Vous avez été sénatrice de Paris avec l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Vous êtes présidente de l'association 8 impacts qui se mobilise pour l'impact du réchauffement climatique. Damien Legay est là, bonsoir. Vous êtes philosophe, essayiste, maître de conférences à HEC. Votre dernier livre, La guerre civile qui vient est déjà là, a été publié aux éditions du CERF. Bonsoir Frédéric Sinclair. Vous êtes analyste politique, vous avez été un collaborateur de Dominique de Villepin quand il était Premier ministre. Vous collaborez régulièrement au Figaro, aux Echos aussi d'ailleurs je crois. Et votre dernier livre, La droite face à l'islam, a été publié aux éditions Salvatore. Puis Vincent Ugeux est là aussi, bonsoir, ravi de vous accueillir. Vous êtes grand reporter au service international de l'Express, vous êtes notamment un très grand spécialiste de l'Afrique. Votre dernier livre, qui est une biographie de Kadhafi, a été publié chez Perrin. Et vous enseignez à l'École supérieure de journalisme et à Sciences Po. On commence par ce premier sujet. La loi sur les fake news a été adoptée à l'Assemblée nationale. Je vous en rappelle le principe. Le juge des référés pourra être saisi d'informations manifestement fausses, diffusées pendant les campagnes électorales. Et le juge pourra très vite intervenir, par exemple pour déréférencer les sites internet qui diffusent ce genre d'images. Est-ce que tout ça est une bonne idée ou est-ce que c'est dangereux ? Il y en a un qui n'est pas vraiment d'accord avec cette loi et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, c'est carrément dangereux. Regardez, il en a parlé cette nuit à l'Assemblée. C'est une très mauvaise plaisanterie. Le magistrat évalue seul la qualité de fausse information. Il décide en 48 heures. Il n'y a pas de possibilité d'appel. Décision terrifiante. Un type tout seul ou une femme toute seule décide et on ne peut même pas faire appel. Alors on se souvient que c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait voulu cette loi, notamment après les fausses nouvelles qui avaient couru pendant la campagne présidentielle, celle qui, par exemple, lui donnait des comptes bancaires à l'étranger, ce qui s'est révélé être complètement faux. Vincent Ujou, est-ce que vous partagez l'inquiétude de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'elle est dangereuse, cette loi ? Non, je n'ai pas son sens aigu de l'hyperbole. Je m'en tiens à ce constat élémentaire qui est que vouloir légiférer sur ce qui porte sur la désinformation et l'information revient à peu près à épousser le désert du Sahara ou à vider l'océan avec un dé à coudre. Pourquoi ? Parce que vous vous heortez à deux évidences. Un, le degré de sophistication des machineries d'un toxe est tel qu'aujourd'hui, ce n'est pas une loi, avec les limites qui ont été énoncées ou d'autres sur lesquelles on reviendra sans doute, qui va y mettre un terme. Et puis, il y a quand même un autre phénomène que je trouve assez troublant en la matière, c'est que, si vous voulez, quand on regarde le texte en question, on s'aperçoit que légiférer, c'est aussi alimenter les thèses complotistes. C'est-à-dire que vous allez évidemment donner du carburant à ceux qui disent on nous baïonne, on nous empêche, voyez, ça c'est l'establishment, etc. – On nous fait taire parce qu'on dit la vérité. – Alors, liberticide, je reviens sur ce mot qui est très en vogue. Vous savez, à la différence notable des piles vondaires, la liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que c'est parce que des journalistes et des citoyens seront exigeants en la matière qu'on n'aura pas ce qui se joue en ce moment au Brésil. Il est utile d'aller jeter un œil là-bas, où le grand quotidien global a relevé une cinquantaine de grossières fake news, il paraît qu'il faut dire infox en bon français. Alors que c'est déjà là aussi un anglicisme, mais passons. Avec des éléments aussi grotesques, mais qui ont pesé sur le succès électoral, en tout cas au premier tour de Jair Bolsonaro, que le PT, le Parti des travailleurs, dont le candidat Fernando Haddad est en quelque sorte la doublure un peu palichonne de Lula, l'incarcéré, souhaite enseigner un kit gay, on a vu ça ailleurs, on l'a entendu aussi à l'école primaire, diffuser des tétines en forme de pénis, ou donner la gestion des enfants de plus de 5 ans, pour le choix de leur genre sexuel, à l'État. Et tout ça, ça passe. – Quelques commentaires d'internautes sur Twitter ou sur lefigaro.fr, sous l'obséduline de Chansonnette, cet internaute nous dit, c'est une volonté de museler la presse, n'importe quel candidat pourra faire n'importe quoi, il criera à la fake news dès que son cas sera cité. On vous a interrogé d'ailleurs sur Twitter, vous pouvez voter pour savoir si selon vous, la loi contre les fake news est protectrice ou liberticide, et bien pour l'instant c'est 50-50. Donc d'où l'intérêt de ce débat, pour vous aider à vous faire une opinion, si vous n'avez pas encore de point de vue bien arrêté sur ce sujet. Et Mordecher nous dit, le but de cette loi est d'empêcher toute critique efficace du gouvernement par les médias alternatifs et les réseaux sociaux. Frédéric Sinclair, votre point de vue sur ce sujet ? – Alors, une fois n'est pas coutume, mais l'intellectuel conservateur que je suis est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a au mieux une inutilité parce qu'un manque de moyens pour qu'une telle loi, si elle était pilotée par quelqu'un de réellement intelligent, soit efficace. Mais en plus de ça, je pense que les effets pervers d'une loi comme celle-là, où on confond les fins et les moyens finalement, va ou peut amener à une cacophonie, un embourbement de la justice, un poids beaucoup trop important accordé aux juges dans une campagne électorale parce que c'est cette période-là de la vie politique qui est ciblée en priorité. Et on a vu que le surpouvoir des juges en campagne électorale pouvait détruire un candidat. On attend encore le jugement sur François Fillon. Rappelons-le, Macron est complètement effondré à 30% d'opinions positives et on est encore en train d'attendre de savoir ce qu'il en est des deux costumes de M. François Fillon. – L'enquête n'est pas bouclée. – Bon, donc je dis juste que les campagnes électorales, j'aimerais plutôt qu'on ait une sorte de suspension du jugement moral parce que finalement c'est bien de ça dont on parle. Quand on parle de fake news, qu'il décide de ce qui est vrai, de ce qui est faux dans l'absolu, M. Mélenchon soulève un point important. En 48 heures, on doit se prononcer. Le fait en lui-même n'est jamais incriminant. Il y a derrière autre chose. Il y a une façon de le présenter. Il y a un ensemble d'éléments concordants, discordants, peu importe. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a pour juger ? Et ensuite, comment on va faire pour museler ? Vous l'avez dit en introduction. Bien évidemment que les réseaux sociaux vont se mobiliser en modifiant plus ou moins la nouvelle. – En contournant les interdictions. – Évidemment. – Maître Aichi, je me tourne vers l'avocate. Est-ce qu'on a raison de se méfier des juges ? – Est-ce qu'on a raison ? D'une manière générale, à un pouvoir, il faut toujours un contre-pouvoir. Effectivement, je considère que cette loi n'a objectivement pas beaucoup d'utilité eu égard à la technicité des process pour les fake news. Et ça pose également un autre problème. Je ne suis pas forcément sur la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon, mais je rejoins un peu son inquiétude sur le côté liberticide. Cette possibilité est réelle. Mais au-delà de ça, il y a la question de comment le juge va interpréter la fake news. Alors je peux vous assurer que pour les magistrats et les avocats, d'une manière générale, et les magistrats, l'interprétation et rendre une décision. Ça peut paraître simple sur le papier, qu'est-ce qu'une fake news ? Mais de l'appliquer juridiquement, parce qu'une sanction n'interviendra que si le délit est constitué, si on reconnaît effectivement la fake news, mais après une élaboration et un process d'analyse, très compliqué d'un point de vue juridique. Et comme le focus, encore une fois, c'est souvent le problème dans notre pays, c'est qu'on veut légiférer sur une réaction. Et là, typiquement, c'est la loi du président de la République, qui ayant été victime de fake news, considère que c'est une urgence absolue. Il faut faire effectivement attention à ne pas tomber dans la diffamation. On doit toujours trouver un juste équilibre. En ce qui concerne cette loi, moi, je suis toujours plus ou moins inquiète quand, d'une manière générale, le politique, l'exécutif ou le législatif commence à s'occuper de la liberté de la presse et de l'histoire, d'une manière générale. – Oui, parce qu'il y a une vraie part de subjectivité chez le juge. Ça, je peux en témoigner comme directeur de journal. Il y a des propos qui sont considérés… Alors, je prends par exemple des propos qui ont été tenus par Éric Zemmour, en l'occurrence, ce n'était pas dans le Figaro Magazine, mais qui, en première instance, ont été considérés comme de l'incitation à la haine raciale. Et en appel, le juge a dit, ben non, c'est sa liberté d'expression de le dire. Donc, ce n'est pas facile. D'ailleurs, une fausse nouvelle, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Je vais vous passer la parole, Damien Leguay. Mais écoutez d'abord, un autre député de la France Insoumise mobilisée contre cette loi, c'est Alexis Corbière. Lui dit, ben, la fausse nouvelle, il y en a certaines qui ne sont pas dénoncées, alors que pourtant, elles sont réelles. Et il pense très fort à Emmanuel Macron, figurez-vous. Regardez. – Le phénomène majeur en matière de presse lors de l'élection présidentielle, ce n'est pas ce que Spoutnik, de manière confidentielle, a dit d'Emmanuel Macron. C'est ce que 100% des médias ont répété d'Emmanuel Macron, qu'il était le seul candidat en capacité de débattre Mme Le Pen, qu'il était le seul candidat à pouvoir apporter une réponse en ce pays. – Alors Damien Leguay, évidemment, lui aurait préféré que ce soit que Jean-Luc Mélenchon ait été l'homme en capacité de faire battre Mme Le Pen, mais là, on est sûr de l'analyse politique, mais quand même, quand par exemple, on dit que Jean-Luc Mélenchon a des comptes offshore à l'étranger, que lui dément, ben là, ce n'est pas illogique que le juge puisse dire « Arrêtez, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas le droit de dire ça ? » – Alors, ce qui est toujours très compliqué, c'est de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. – Ça, c'est le philosophe qui commence, alors. – C'est pour ça que vous m'avez invité, c'est pour ça que je vais me permettre de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Nous savons tous, quand on a fait un peu d'histoire de la philosophie, ou même quand on a regardé un tout petit peu ce que disait Raymond Aron déjà avant la guerre, que tout récit historique est un mélange entre des réalités que l'on connaît et puis une interprétation, une conception des choses. Donc, les deux vont toujours ensemble, il y a toujours un récit et des faits. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer qu'une information est fausse ? Soit, effectivement, elle n'a jamais été prononcée d'une façon ou d'une autre, soit elle est, pour partie vraie, pour partie fausse, un peu interprétée d'une façon ou d'une autre. Et donc, très difficile, me semble-t-il, de dire ce qu'il en est. Premier point. Deuxième point, quand on voit effectivement ce qui s'est passé pour l'élection de Trump. Trump, tous les médias étaient contre lui, tous les médias n'ont pas arrêté en permanence pendant sa campagne de dire que ceci était faux, que ceci était faux, que ceci était faux, et ça n'a pas empêché, malgré ça, d'être élu. Donc, quelle est la capacité qu'ont les électeurs de pouvoir accepter cette part de faux, de vraisemblable, de condamnation par les juges, etc., pour élire quelqu'un ? Et puis, troisième chose, qui me paraît plus importante, c'est que si notre démocratie souffrait de cela, ça serait parfait. Le vrai problème, c'est que les journaux ne sont pas crédibles. Les Français le disent, les Français le répètent. Les hommes politiques ne sont pas crédibles. La parole publique n'est pas entendue et elle n'est pas crédible. Donc, le premier travail, me semble-t-il, à faire, si on veut redonner du sens à la politique et aux informations et à ce que peuvent dire les journaux, c'est d'une façon ou d'une autre de rendre crédible tout cela. Et pourquoi est-ce que les journaux ne sont pas crédibles ? Parce que, pour partie, ceux y répètent tous la même chose. Et donc, il y a quelque chose qui est effectivement, disons, un bruit unique qui condamne, et effectivement, vous parliez d'Éric Zemmour, qui condamne ceux, ou Michel Alonfray, qui condamne ceux qui disent autre chose. Donc, la question, c'est plus l'écosystème, me semble-t-il, que cet élément particulier. Et puis, dans ce que disait, au moment où, effectivement, elle a été auditionnée, Mme Nyssen, elle insistait beaucoup… – La ministre de la Culture. – La ministre de la Culture, au moment… – Qui soutient ce projet. – Qui soutient ce projet. Et au moment où elle a annoncé, effectivement, quelles étaient ses intentions et ce qu'elle voulait faire, elle a beaucoup insisté sur l'éducation. Il faut, effectivement, que dans les classes, ou d'une façon générale, l'éducation a l'information numérique. – Et ça, c'est une idée. – Ça, c'est une excellente idée. – Alors, les journaux sont-ils crédibles ? – Petite nuance là-dessus, on peut parfaitement être crédible sans être cru. Et c'est un peu la tragédie de nombreux médias honorables aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour des raisons qui tiennent aussi aux erreurs qui ont été commises par les journalistes et par les directeurs de l'éducation, les médias et les acteurs des médias sont assimilés à une élite lointaine, méprisante et parisienne. Donc, vous pouvez avoir un article qui est inattaquable factuellement. Il n'empêche que si vous conduisez une enquête relativement sérieuse en termes de critères scientifiques, vous aurez une proportion notable de lecteurs qui considéreront que ceci est biaisé, faute, éligidé, etc. Je vois dans le texte tel qu'il a été voté quasiment en catimini cette nuit quand même d'autres zones d'ombre et d'autres angles morts. Je voulais en relever juste très rapidement quelques-uns. Le fameux en période électorale, moi, me trouble beaucoup parce que ça veut dire dire qu'une heure suffit à séparer le vice de la vertu. Les trois mois, etc., je ne comprends pas. Ce qui se joue par rapport à la construction, par rapport à la déconstruction d'un personnage va très au-delà ou très en-deçà des trois mois. Donc, je ne comprends pas très bien cette clause temporelle. Le concept, ça a été dit, mais manifestement fausse, moi, c'est quelque chose qui me laisse absolument pantois parce qu'il y a une fausseté qui serait manifeste, une qui serait retorse, une qui serait partielle, une qui serait subtile, une qui serait grossière. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'instrument de mesure objectif de ce qui est manifesté. – Il vous reste le temps d'un troisième point qui vous gêne, si vous en avez encore un. – Oui, très rapidement, et je termine là-dessus. On parle de l'intervention du juge qui serait encadré. Mais encadré comment et par qui ? Et en vertu de quel texte et de quelle philosophie de l'information ? Donc, je veux dire, l'intention est sans doute louable, quel que soit le vrai moteur de ce projet porté par la Macronie, mais il y a tellement de failles, à la fois théoriques et pratiques, que je pense que c'est un bel exercice inutile. – Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a l'unanimité sur ce plateau. C'est assez rare et j'allais dire tant pis. On va laisser le dernier mot à Asim sur les réseaux sociaux qui nous dit, à mon avis avec plein de sagesse, de toute façon, une fois que la rumeur est lancée, elle est inarrêtable. Non, c'est une belle conclusion. On passe à un autre sujet d'actualité du jour, c'est donc la réforme des retraites. C'est l'un des grands projets du quinquennat. Emmanuel Macron l'a dit, il voudrait unifier les régimes de retraite avec un système unique par points. Le responsable de ce dossier, Jean-Paul Delevoye, a reçu les syndicats aujourd'hui pour leur expliquer un petit peu ce qu'il voulait faire. L'accueil, on va dire qu'il est assez inégal du côté des syndicats. Écoutez, deux points de vue. D'abord celui de Pascal Pavageau, le patron de Force Ouvrière, qui est assez contre le projet, et celui de Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui lui est plutôt pour. Pour nous, c'est une réforme qui va détruire les 42 régimes existants pour avoir un régime unique ou universel.